Chocolatine, poche, gavée, si vous venez du Sud-Ouest, ces expressions font sûrement partie de votre quotidien, mais vous savez qu'elles font un débat dans le reste de la France. Notre invité ce matin est linguiste et il s'intéresse justement aux spécificités régionales du langage. Il est avec nous, vous le voyez par Skype. Bonjour Mathieu Avanzi. Bonjour. Vous publiez donc un dictionnaire « Comme on dit chez nous » aux éditions Le Robert le 15 octobre. Vous êtes aussi l'auteur de « Parlez-vous les Français ». Qu'est-ce qui a motivé ces recherches autour des expressions régionales ? Disons qu'on a essayé de regrouper l'ensemble, ou plutôt un échantillon représentatif des plus belles expressions, des plus beaux mots de nos régions et de donner un habillage historique parce que souvent ces mots ne font pas partie des dictionnaires, des grands dictionnaires de consultation et les gens, il y a un manque et donc l'idée c'était de combler un vide. Justement, quels sont les principaux enseignements de vos recherches ? Pourquoi est-ce qu'il y a par zone des expressions comme ça qui perdurent et qui ne sont pas du tout employées dans d'autres régions comme « poche » dans le Sud-Ouest par exemple ? Disons qu'il y a différentes raisons. Il y a des raisons qui tiennent à l'histoire du français de sa diffusion et puis d'autres comme le mot « poche », donc il y a un mot de français qui a pris un sens particulier dans le Sud-Ouest. Et puis vous avez d'autres mots qui viennent des dialectes ou des patois, ce qu'on appelle aujourd'hui des langues régionales, qui étaient parlées relativement couramment il y a quelques dizaines d'années et puis qui aujourd'hui sont en train de disparaître mais qui survivent un peu dans le français. On le voit sur la carte ici, vous avez « croustet » qui désigne une croute ou un crouton ou un bout en tout cas. Oui. Alors justement, est-ce que ces expressions, elles sont vouées à perdurer dans le temps ou est-ce que c'est quelque chose qui dure quelques années ? « Poche » est un mot qui est là, qui est installé depuis plusieurs siècles et vu sa... comment dire... Son implantation ? Il y a peu de chances qu'il disparaisse, oui. Alors, le débat linguistique, le débat linguistique vraiment qui dévise le Sud-Ouest, qui le sépare on peut dire du reste de la France, c'est celui autour de chocolatine et pas au chocolat. Alors bien sûr, on est allé voir les Bordelais pour leur demander leur avis. Écoutez. Moi c'est chocolatine. Pourquoi chocolatine ? Ben, pure Bordelaise. Moi j'aime pas les gens qui disent pas au chocolat. Chocolatine. Chocolatine. Est-ce que vous pensez des gens qui disent pas au chocolat ? Ben c'est chacun différent. Chocolatine, tout le temps. Pas de pain au chocolat. Non, je dis jamais ça. Le pain au chocolat, c'est... Pour nous c'est genre un pain avec des piles de chocolat, c'est trop bon, mais c'est chocolatine. Il y a deux ans, j'étais gavée énervée contre les gens qui disaient pain au chocolat, mais maintenant je m'en fous totalement. Chacun parle comme il veut, en vrai on s'en fout. Je dirais plutôt pain au chocolat. Vers Brest, tout ça, ils disent la chocolatine. Du Sud-Ouest que vous aimez, vous utilisez beaucoup... Gavée. Vous dites tout le temps ? Gavée, c'est typique Bordelais, tout le monde dit ça ici. On s'est gavée bien, on s'est gavée... Oui, gavée, tout le temps. C'est plutôt les jeunes qui nous sortent ces expressions. Dans le temps, on n'avait pas ces expressions. Dans le temps, c'est très cool. Ben j'ai quand même 40 ans, donc. Alors, est-ce que c'est vrai Mathieu Avanzi, dans le temps on n'avait pas ces expressions ? Est-ce qu'il y a vraiment une question générationnelle dans l'utilisation de ces expressions typiques du Sud-Ouest ? Le français se renouvelle de génération en génération, que ce soit l'argot, que ce soit les régionalismes. Et effectivement, nos grands-parents n'avaient pas certaines expressions. Et les jeunes en ont aujourd'hui. Enfin, les jeunes n'ont plus celles des grands-parents non plus. « Gavée », c'est une expression qui semble assez récente, qui est typique de Bordeaux. Puis on voit sur la partie plus au Sud, on parle de « art ». « Art », c'est la forme locale qui signifie « fort ». Donc, c'est des expressions, des mots qui n'avaient pas forcément il y a quelques années, il y a quelques générations. Mais on n'a pas non plus celles de nos grands-parents. Puis ce n'est pas tellement étonnant parce que les langues changent, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir des mélanges, c'est-à-dire des expressions qui migrent d'une région à une autre et qui deviennent adoptées dans d'autres régions ? Est-ce qu'on a déjà vu ça ? Ou est-ce que les expressions restent vraiment là où elles naissent ? Non, il y a pas mal de mots. Par exemple, pour prendre l'autre côté du Sud de la France, le mot « cagole », qui désigne une femme avec le verbe « haut », très maquillée. C'est un mot qui est en train de se répandre sur l'ensemble du territoire parce qu'il rend des services. On n'avait pas de mots pour désigner ce genre de femme. On l'avait vu aussi avec « carapistouille » d'Emmanuel Macron. C'est un mot qui vient du Nord-Pas-de-Calais et de la Wallonie et qui continue, enfin qui est utilisé de plus en plus dans l'hexagone. Est-ce qu'on n'utilise pas aussi certaines expressions en fonction de notre appartenance sociale plutôt que juste notre appartenance géographique, justement ? C'est toujours la difficulté de faire la part entre ce qu'on appelle les régionalismes, ou plutôt les particularités sociales et les particularités locales. Donc l'argot des jeunes ou la langue des jeunes, c'est une particularité sociale. Et puis on peut retrouver certains argots dans certaines banlieues parisiennes et pas forcément… Et dans d'autres banlieues comme à Toulouse ou comme à Bordeaux ou comme à Grenoble. Mais on les retrouve, voilà, ça c'est la variation sociale et pas régionale. Est-ce que vous pouvez trancher pour nos téléspectateurs une bonne fois pour toutes, Mathieu Avanzi ? Est-ce que le vrai mot pour cette viennoiserie qu'on trouve à la boulangerie, c'est chocolatine ou pain au chocolat ? Alors qu'est-ce qu'il faut dire ? Puisqu'on est à Sud-Ouest en ce moment, c'est chocolatine parce que c'est l'expression locale et je milite toujours pour l'utilisation des expressions locales. Donc je vais trancher pour chocolatine, mais c'est parce qu'on est ce matin à Bordeaux. Merci beaucoup Mathieu Avanzi. On rappelle que vous publiez donc ce dictionnaire « Comme on dit chez nous » aux éditions Le Robert le 15 octobre. Merci d'avoir été avec nous dans cette matinale. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.